joueur du tfc c'est parti dans ce pays au maroc à dos au stade à tout moment pour ce match de la deuxième journée tout tire bouffa là qui a décalé mazraoui donc lui qui aurait pu jouer pour les hondry avec les séries la frappe la plus grosse occasion a été marocaine et les ciné par anny série mais c'est pas terminé à kim zhièche et il va perdre le ballon est derrière la vie doit siffler la mi-temps au pays bas tout comme zagar abouklal et attention avec cette intervention carton jaune pour virgil van d'ik van d'aik pardon moi qui est très sévère voilà akimi qui a posé le ballon akimi qui a frappé ce coup franc et c'est magnifique le but d'achraf akimi à la 49e minute du jeu des l'entame de la seconde période c'est le maroc qui mène à zéro grâce à ce magnifique à cette merveille ce bijou de l'achraf akimi il en avait mis deux à la canne 2020 2019 la fois c'est son premier en coupe du monde quel but et ça fait un zéro pour le maroc oh oui quel but extraordinaire d'akimi il est alors le couvent a été bien placé mais il est bien placé aussi dans le but de nous pertes il ne peut rien faire mais c'est vraiment pg il les tire pas et la frappe derrière et attention quand c'est fait l'arbitre penalty peut-être oui je crois que c'est un penalty la main de naïf pagerde ça commence à se débrider là dans cette dans ce début de seconde période il y a vraiment mais là vous rigolez et alors et alors oh oui un penalty et l'entrée de memphis de paille dans le même temps qui a peut-être le frappé qui sait et oui c'est de paille qui a le frappé en plus de penalty et il le marque légalisation la réaction déjà quatre minutes après le but d'achrava timi memphis de paille égalisent un partout et le match est déjà relancé donc le penalty bien frappé mais faudra revoir encore une fois si la main était vu vraiment le pénalty de trop sévère encore une fois et la frappe en pleine lucarne il a nettoyé la lucarne de paille c'est avec bergouine oh attention avec de paille il est en position il était un très bonne position mais fils de paille pour le deuxième but des pays bas dans ce match et pour toucher les espoirs des marocains l'entrée décisive de même fils de paille pour son entrée il est ce qui est un doublé ça fait 2 buts 1 pour les bas mais que c'est cruel pour les longs atlas ça c'est cruel c'est sûr parce que de paille il est rentré seulement seulement il est rentré à 0 à 1 et maintenant il vient évidemment mettre son doublé penalty puis ensuite ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas failli de paille n'a pas failli et attention au coin de triplé pour même fils de paille mais non il donne ce ballon un coup d'hygagpo pour le troisième but des pays bas 3 pour les pays bas maintenant avec ce but de coup d'hygagpo les pays bas ont totalement renversé le maroc avec ce but et le quatrième but déjà dans cette coupe du monde de la peau et on revoit le ralenti cette frappe de la bouquin se loger pendant la lucarne mais dans le truc sur le côté droit de bono bon on ne peut rien faire il me sera oui cette fois-ci avec amrabat anisiri et amala pour donner l'espoir amala mais la frappe d'amala va être totalement manquée attention on va laisser passer cette action d'adpo avec et dali blind dali blind le son dali blind la reprise à la reprise de de rune même contre le 4 c'était tout le monde moi j'ai la troisième place en 2014 déjà et attention avec sabiri avec amala pour redire les cas oui c'est fait 3 2 une minute à jouer 3 buts à 2 le l'espoir revient pour le maroc avec ce but d'amala on voit le ralenti et les pays bas vont rester concentré il va rester une minute à jouer après ce but avéré cette frappe cette récupération haute des pays bas et amala qui tout seul pour finir le travail c'est bien joué de sa part et ça fait 3 2 allez va rester un petit peu de temps quand même et non c'est fini non c'est terminé victoire victoire des pays bas 3 2 sur le maroc donc dans ce match numéro de la deuxième journée de la coupe du monde